Très heureux de vous accueillir dans cette toute nouvelle saison d'une heure d'ici. Et on débute cette semaine avec la SADC de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Île-d'Orléans, qui se voit accorder 1,4 million de dollars par Développement économique Canada. L'entente permet à la SADC de compter sur un financement stable pour les trois prochaines années. Cette somme servira à appuyer le développement économique dans la communauté et laisse une grande latitude également à l'organisme dans les moyens à prendre pour atteindre sa mission. L'annonce a été faite par le député de Louis-Haubert, Joël Lightbound, au Manoir Montmorency, la semaine dernière. Ça me fait très plaisir d'être ici au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ministre responsable du Développement économique Canada pour les régions de Québec, l'honorable Nathalie Baines. On parle d'1,4 million, c'est pas rien, c'est une grosse somme pour nous, c'est la sécurité pour les trois prochaines années. Nous, on est confiants que ça va se poursuivre et on a de l'ouverture pour encore plusieurs années, c'est ce qu'on souhaite. Mais écoutez, pour rassurer les gens, pour rassurer les entrepreneurs sur les territoires qu'on desserre, bon, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, le Dorléans, c'est que nous sommes un organisme qui est indépendant, qui est financé par le gouvernement fédéral, mais dans notre charte, dans nos règlements généraux, c'est ça qu'advenant le pire, admettons que, admettons un jour, le fédéral se soustrait dans notre financement, bien, en ayant un fonctionnement indépendant, on peut continuer encore d'offrir des services, on peut continuer encore d'intervenir sur le milieu à travers les différents volets qu'on offre. Et justement, sur le terrain, vous aidez beaucoup de gens depuis 25 ans, mais je sais qu'à la maison, il y a des gens avec SADC qui se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est et quelle est votre mission, justement, parce que je pense que les missions aussi sont différentes d'une SADC à l'autre. Absolument. En fait, nous, on existe la SADC de Charlevoix, proprement dit, depuis 25 ans. On a eu droit à une couverture de territoire spécial en 2000, donc ça fait 16 ans, pour la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. À l'époque, ces deux territoires-là étaient des territoires orphelins, en ce qui a trait au service de première ligne du gouvernement fédéral. Il y avait eu une étude qui avait été faite, et la SADC de Charlevoix, comme on était limitrophes, on a levé la main à l'époque et on a dit, bien, écoutez, on pourrait, si vous nous donnez les moyens de le faire, desservir les deux territoires que sont la Côte et l'île. Et depuis 2000, nous avons une ressource, nous avons un bureau qui est à l'île d'Orléans pour desservir les entrepreneurs. On intervient à deux niveaux, dans le fond. On aide les entrepreneurs dans leur projet de démarrage. On est en pré-démarrage, en démarrage, et aussi tout ce qui a trait à l'expansion et à la croissance des entreprises. Donc, on offre du financement, on offre du soutien technique, on offre de l'accompagnement à des entrepreneurs. On a un fonds vedette qui s'appelle la Stratégie jeunesse, qui aide des entrepreneurs de 18 à 35, mais maintenant, avec la nouvelle entente, on s'est passé à 39 ans, donc on va desservir encore plus de gens à travers ce programme-là. Et aussi, on a un volet de développement local, de soutien aux collectivités, où on initie des projets, où on intervient dans des projets qui sont déjà actifs, des projets municipaux, des projets sociaux, des projets communautaires. Donc, on a deux agents de développement qui interviennent sur l'ensemble du territoire. On a une petite équipe, très fonctionnelle, on a un grand territoire, on a des beaux défis, mais on essaie d'être le plus près de nos entreprises, le plus près de nos collectivités. Et je pense que l'annonce d'aujourd'hui vient confirmer tout ça. Et de voir justement que le gouvernement fédéral fait confiance au SADC pour justement contribuer au développement économique, vous laisse un peu toute la marge de manœuvre, vous donne les sommes, et vous dit de contribuer au développement comme ça, ça doit être une belle marque de confiance, je pense que vous le percevez ainsi. Bien, la beauté de nos organisations, c'est la latitude que le ministère nous offre. On a de la rédition de comptes, naturellement, à chaque année. C'est de l'argent public quand même. C'est de l'argent public. Et on y répond parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'indicateurs de rendement, puis on n'est pas gêné de les faire valoir. Oui, c'est une belle marque de reconnaissance parce que, vous l'avez dit, on a de la latitude dans nos actions. Chaque SADC a une mission un peu différente qui varie d'un territoire à l'autre. C'est sûr qu'en lisant notre mission et en lisant la mission de Portneuf qui est ici avec nous aujourd'hui, bien, vous allez voir un petit peu de similitudes, mais vous allez voir un peu de différences. Donc, le ministère ne nous impose rien. Le ministère nous laisse une belle carte pour intervenir dans le milieu. Nous, ça nous… ça facilite notre travail. Ça fait que c'est plus facile pour nous de recruter des administrateurs parce qu'ils peuvent plus facilement adhérer à la mission. Puis ça va faire des trois prochaines années, là, merveilleuses. C'est une annonce d'abord qui vient stabiliser le financement pour les trois prochaines années, ce qui est très important pour les SADC d'avoir leur fonctionnement, leur budget de fonctionnement assuré. C'est aussi une reconnaissance du gouvernement fédéral du rôle que jouent les SADC dans la diversification de nos économies régionales, de nos économies locales. Puis les SADC font un travail formidable à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est une reconnaissance du gouvernement fédéral qui vient appuyer les collectivités via les SADC pour qu'on diversifie l'économie, pour qu'on encourage, qu'on épaule les entrepreneurs locaux qui font preuve de beaucoup d'innovation dans la région de la capitale nationale. Et vous avez dit, entre autres, en point de presse, que les SADC, c'était les mieux placés. En fait, ce que le gouvernement en pense, c'est que les SADC sont les mieux placés, justement, pour être capables de mieux reconnaître les besoins, si on veut, des collectivités pour le développement. Absolument. Absolument. C'est les SADC qui sont sur le terrain, qui sont avec les entrepreneurs, tandis que ce n'est pas à nous d'Ottawa de voir quels sont les besoins qu'on crée, comment est-ce que l'argent pourrait être investi, comment est-ce qu'on pourrait aider les entreprises. Tandis que les SADC, je pense, ont cette connaissance du milieu, puis ont cette expertise aussi qu'on reconnaît. Et que pensez-vous de l'implication de ces gens-là qui sont souvent bénévoles dans les SADC? Je les salue et je les félicite. Je vais vous dire une chose qu'on voit en politique, c'est que s'il n'y avait pas de bénévoles, il y a tellement de choses qui n'iraient pas dans notre société. Donc, le bénévolat que font les gens dans les SADC ou autrement, moi, ces gens ont toute mon admiration. Je vous remercie beaucoup, M. Lightband. Ça me fait très plaisir. Merci.